Les indépendants, et pour six minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Remplaçant du Rapporteur Général, mes chers collègues, nous allons débattre du premier budget du quinquennat du Président de la République. C'est donc un moment politique fort, un moment de dialogue entre l'exécutif et la représentation nationale. Nous espérons qu'il sera l'occasion d'une discussion franche et pragmatique avec un seul guide, l'intérêt général et pas les postures. Nous abordons un texte qui a déjà été abondamment commenté. Il a déjà fait l'objet de critiques, voire même de caricatures, voire même d'annonces martiales de la part des uns et des autres. Certains fustigent un budget pour les riches, oubliant au passage où nous a mené la frénésie fiscale du précédent quinquennat. Comme si le régime de fiscalité punitive duquel nous sortons avait fait la preuve de son efficacité et de sa capacité à relancer la croissance. Nous, nous saluons au contraire un budget équilibré qui restaure en partie l'attractivité de notre pays, relance l'investissement dans l'économie réelle et rend du pouvoir d'achat à ceux qui en ont le plus besoin. Le prélèvement forfaitaire unique est en ce sens une bonne mesure qui nous permet de nous rapprocher du niveau européen de prélèvement sur le capital. D'autres critiquent la sincérité de ce texte, oubliant que nous sortons d'une ère d'insincérité et d'irresponsabilité budgétaire sans précédent, dont les conséquences, hélas, se font encore sentir aujourd'hui. Nous, nous saluons au contraire un budget qui est probablement l'un des plus sincères depuis dix ans, tant dans ses hypothèses macroéconomiques que dans les évaluations des dotations budgétaires. D'autres, enfin, se croient autorisés à donner des leçons de courage politique, oubliant au passage les renoncements du passé. À la tièdeur du pouvoir succède soudain le jusqu'au boutisme de l'opposition. Nous, nous saluons au contraire un budget courageux qui ose aborder de front les grandes questions fiscales et apporte des solutions, bien sûr, imparfaites à de vieux problèmes français. Madame le Président, je souligne justement un des points, Madame la Présidente, je souligne justement, un des points que vous avez vous-même souligné, certains gouvernements de droite qui ont été cités n'ont pas et de fait les mesures qui sont aujourd'hui proposées. Moi, j'étais à Angers, je n'étais pas encore élu, Madame la Sénatrice. À cet égard, nous voyons d'un bon oeil la suppression des trois quarts de l'ISF, ce qu'aucun des gouvernements précédents n'a eu le courage de faire depuis sa création. Nous veillerons néanmoins à ce que le nouvel impôt sur la fortune immobilière remplisse bien sa mission qui est la réorientation de l'épargne vers les investissements productifs et qu'il ne pénalise pas à outrance l'investissement immobilier. Le groupe Les Indépendants Républiques et Territoires estime ainsi que plusieurs mesures de ce PLF vont dans le bon sens. Je voudrais néanmoins évoquer plusieurs points négatifs ou de vigilance qui appelleront des propositions de notre part au cours des débats. Premièrement, les efforts budgétaires consentis qui sont réels ne doivent pas nous tromper. Le gouvernement profite de la reprise pour passer sous silence un effort structurel faible et une hausse de la dépense publique qui demeure inquiétante. Les alertes récentes de la Commission européenne révèlent que la stratégie du gouvernement de reporter les efforts sur la fin du quinquennat pourrait mettre en péril nos engagements européens. Nous émettons des doutes sur la soutenabilité des objectifs annoncés et sur les moyens mis en place pour les respecter. A cet égard, le plan Action publique 2022 apparaît modeste en comparaison des efforts que l'État devra consentir. Nous sommes également préoccupés par le sort réservé aux collectivités territoriales dans ce texte. Les maires que nous recevons cette semaine, notamment au Sénat, sont les piliers de la République. Avec les autres échelons locaux, ils contribuent à la vitalité de notre démocratie et à la qualité de nos services publics. Nous veillerons à ce que la refondation de la fiscalité locale, que nous savons tous nécessaire, ne se fasse pas au détriment de leur liberté et de leur capacité d'action. nous ferons des propositions pour que la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages français ne se traduise pas par une perte d'autonomie financière pour les communes. Nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réforme d'ampleur des valeurs locatives qui sont obsolètes et injustes, mais il nous semble qu'on prend trop souvent ce serpent de mer comme prétexte à l'inaction. La mesure du gouvernement, imparfaite et perfectible, a le mérite de poser les bonnes questions. C'est peut-être en effet le plus grand mérite de ce projet de loi de finances. Il pose de vraies questions de société et prépare l'avenir après de nombreuses années de faux-semblants, de renoncements ou de facilités. Dans ces conditions, un esprit d'opposition systématique pourrait nous faire manquer collectivement un rendez-vous avec la transformation du pays. Pour cette raison, le groupe Les Indépendants République et Territoire est prêt, messieurs les ministres, à travailler avec vous pour améliorer ce texte. Nous le ferons en responsabilité, mais sans complaisance, avec la volonté d'agir au service de l'intérêt national. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada,